Nous vous saluons ce soir dans le nom de nos Seigneurs et Sauveurs, Jésus-Christ. Que le Seigneur notre Dieu bénisse chacun d'entre nous. Si nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Pierre chapitre 1. Nous prenons à partir du premier verset et nous avançons jusqu'au verset 8. Si mon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont réussi un partage une fois du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur, Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la paix. au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitie. A cause de cela même, faites tous vos efforts pour rejoindre à votre foi la vertu, à la vertu et la connaissance, à la connaissance et la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience et la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance et les nez vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le paix de mon chacune de nous puisse prier. Jésus-Christ, Jésus-Christ, la vie, la mort de la vie, c'est très important, c'est la mort de Dieu, c'est la mort de Dieu. Amen. Oui, bienvenue, mes frères et sœurs. Nous parlons sur la stature de l'homme parfait. Et nous étions emportés vraiment, quand Pierre pouvait s'adresser à ceux qui avaient une foi de même éplique de leur foi. Bon tranquille, il n'y a pas plusieurs fois il n'y a qu'une seule foi. Aimez, bien-aimez, en voyant ce texte que nous venons de lire que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vérité. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Nous parlons sur la stature de l'homme parfait. Mais cet homme que nous parlons l'homme parfait ce n'est pas un homme païen. Non. Ici, il s'agit d'un homme né de nouveau qui existe déjà dans le spirituel. et c'est à lui qu'on nous dit là-bas qu'il doit faire l'effort pour ajouter, ajouter, ajouter. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, la première des choses qui doit arriver à cet homme il faut qu'il existe. Quand l'homme n'existe pas, mes bien-aimés, les noms même dans la nature, l'homme qui n'est pas né. Est-ce qu'il existe? Est-ce que cet homme peut ajouter quelque chose? Non. De même aussi dans le spirituel, avant que nous puissions entrer dans les différents détails, mais l'homme de Dieu nous dit ceci, dans la même prédication, je suis dans la version suisse. à la page 17 et 18 nous dit ceci. Je prends un peu vers le bas de la page 17. Eh bien, c'est ainsi qu'on essaie de fabriquer la crainte. Vous ne pouvez pas fabriquer cela. La première chose que vous ayez à faire, c'est naître de nouveau. Mais quand vous n'êtes pas né de nouveau, nous allons plus insister là-bas, nous allons y arriver que la première chose que vous ayez à faire, c'est de naître de nouveau. Vous devez être changé. La nature de péché doit disparaître. Que nous ayons une autre nature. oui, mon frère, et cela est possible par la nouvelle naissance. Les vieillis hommes doivent disparaître, doivent mourir. et nous devons passer par une nouvelle naissance. C'est quand ton aîné m'énerve de nouveau, mon frère, ma soeur, que les choses spirituelles vont s'ajouter les unes chez les autres. Et il nous dit, et quand vous êtes changé, vous devenez une nouvelle créature. maintenant, vous saisissez. Alors, vous n'avez plus à vous préoccuper de plus, mais cela viendra tout naturellement quand vous serez né de nouveau. Il vous faut changer de nature. Cette nature-là d'un pécheur, la nature d'un païen. L'homme qui marche selon ce qu'il veut. Il agit comme il veut. Oui, mon frère, permettez que je dise quelque chose. qu'il ne peut pas avec la vie nature et mettre les choses spirituelles. Ça ne marchera pas. Vous allez faire le semblant. C'est pourquoi la première des choses c'est de croire et d'être né de nouveau. Et quand on est nouveau, les choses spirituelles vont s'accommoder avec cette nature spirituelle. et il nous dit il vous faut changer de nature et le reste suivra automatiquement quand la nature n'est pas changée. Maintenant, remarquez, vous devez naître de nouveau, c'est-à-dire changer. Il faut qu'il y ait un changement. changement de vie, changement de goût. Mon frère, ma soeur, que vous ayez le goût des choses spirituelles. Et tout cela, il n'y a pas naissance si la mort n'est pas constatée. Et le purissement et tout ça. Nous n'entrons pas en état de ça. Il faut que cette vie soit la vie baïenne mère que ça puisse pourrir et que la nouvelle vie qui est la vie spirituelle puisse se germer. Il faut qu'il y ait un changement. Vous dites je connais cette femme qui est là-bas et n'a jamais fait de mal. c'est une brave femme ou tel homme c'est un homme bon qui ne fait jamais rien à personne ceci ne veut rien dire. Ça peut être un bon voisin mais ce n'est pas un chrétien avant qu'il soit né de nouveau. chrétien la vie chrétienne en principe la véritable vie chrétienne commence avec la nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau on fait le semblant on est dans les mélis mélos aujourd'hui on s'est dit chrétien demain on n'est plus chrétien après demain on devient chrétien ça c'est le semblant l'homme est parfait pour arriver jusqu'à la stratégie de l'homme est parfait nous commençons d'abord à être né de nouveau oui mon frère oui ma sœur mais ce n'est pas un chrétien avant qu'il soit né de nouveau jésus a dit si un homme est de nouveau il ne peut pas voir le royaume que voir veut dire comprendre et n'est pas sœur la oui en attendant et non me parler à la en attendant non parler à la colloqua et que quelqu'un interprète et dit à certains membres du corps de façon exacte ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ne devraient pas faire. Voyez, ils croient que c'est un genre de mystification. Il y a une connivence entre eux. Ils ne peuvent pas les comprendre jusqu'à ce que cet homme-là soit né de nouveau. Alors quand il est né de nouveau, il fait partie de la communauté. Pour faire partie de la communauté chrétienne, la famille des dieux, il faudra que tu sois né. Personne ne peut dire comme je vois les frères Moulumba là-bas. Mais pour dire que vous êtes fille ou fils des frères Moulumba, vous ne pouvez être né là-bas. N'est-ce pas ? De même aussi, on doit naître tout d'abord dans la famille des dieux. Pour commencer, mon frère, que ça ne s'intégrer ou pas, même pour être héritier des promesses des dieux. Tu es né dans la famille des dieux. N'est-ce pas ? Si tu n'es pas né dans la famille des dieux, Dieu est étranger, tu peux m'en venir. Tu peux profiter. Mais quand les éprits viendront, Dieu retournera chez vous. D'une manière spirituelle aussi, on ne peut pas arriver à la statue de l'homme parfait. Si tu avances, on n'est pas né de nouveau. Et, mon frère, c'est ainsi que la Bible pouvait nous dire dans Jean 3. Nous sommes dans Jean 3. Au premier verset il est écrit là-bas. mais il y a eu un homme d'entre les pharisaient nommé Nicodème, un chef de juif qui vient lui auprès de Jésus des nuits. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit en vérité, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En quelque sorte par rapport à notre sujet, de la qualité 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 de l'homme parfait d'être enlevé sans la nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, de voir ceux qui ne sont même pas nés de nouveau se préoccuper de beaucoup de choses. Mon frère, mon soeur, tu veux bénéficier de l'héritage de notre Dieu soit né dans sa famille. si tu n'es pas né dans sa famille, tu n'es qu'un étranger. Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit en vérité, en vérité, je te l'ai dit. si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est test. Oui, mon frère, on peut même sauter, vous pouvez relier tout ça après je vois la maison au verset 14, au verset 11. En vérité, en vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel les fils de l'homme qui est dans le ciel et comme Moïse élevant le serpent dans le désert il faut de même que les fils de l'homme soient élés avec quiconque croit en lui et la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aussi être né de nouveau sans croire à l'œuvre de la croix à ce que Christ a fait pour toi. tu dois croire en Jésus. Si tu crois à un autre homme à un serviteur mon frère, ma soeur la nouvelle naissance est loin de toi. C'est pourquoi mon frère la première des choses c'est de croire en Jésus Christ que Jésus est mort pour moi et de croire comme disent les Écritures et à ce moment-là le Seigneur lui-même mon frère, ma soeur vous permettez que j'ai dit quelque chose si tu as été dans l'économie de Dieu mon frère, est-ce que tu crois de la manière qu'il y faut tu seras réellement né de nous. Pas à l'Église, pas aux prophètes, pas à un autre homme et c'est ce que c'est-à-dire mais en Jésus Christ la vie est uniquement en Jésus le salut est uniquement en Jésus lui-même Jésus il est le salut lui-même Jésus il est la vie oui mon frère pas faire le semblant de croire mais croire réellement et quand vous croyez réellement mon frère ma soeur et que vous croisez le Seigneur dans votre vie mon frère votre nature là ne restera pas la même le Seigneur fera quelque chose comme nous voyons dans l'Éphésie l'Éphésie 4 je prends le verset 17 et nous allons descendre il est 16 voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur vous ne devez plus marcher comme les païens mon frère ma soeur comment tu vas remarquer que tu es venu de nouveau tu ne marcheras plus dans la ancienne vie que tu avais comme des païens il y a même certains frères et soeurs qui se disent nez de nouveau quand les premiers le dépassent ils vont voir les devins même ici quelques frères de cette nature sont là oh non on m'a amené de force puisqu'on m'a dit que si vous ne partez pas on dira que c'est vous les sorciers pour les satisfaire je suis parti tu n'as qu'un païen tu n'es pas né de nouveau mon frère celui qui est né de nouveau ça attache à chose des dieux comme ils disaient un frère il n'est plus avec il n'est plus avec non je voulais les éprouver c'est comme ça que nous sommes allés chez les devins et les devins ont cité d'autres personnes tu n'es pas encore et ici on nous dit voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le seigneur vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur passe ils ont l'intelligence obscure ils sont étrangers à la vie des dieux pourquoi ils sont étrangers à la vie des dieux mais ils ne sont pas né de dieux oui mon frère oui ma soeur c'est ainsi ils sont étrangers à cette vie là des dieux puisqu'ils ne sont pas encore chrétiens né de nouveau à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcement de leur cœur ils ne veulent pas croire mon frère même ce soir il y a certains qui ne croient pas que nous avons tout à Jésus croyez-vous à ça nous avons tout tout illimité à Jésus et de quoi par inter mais nous nous croyons car Dieu l'a dit ayant perdu tout sentiment ils sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'empireté jointe à la kipidite toutes sortes d'empireté mon frère tout ce que les païens font ils se croquent ils insultent ils calomnient ils font tout c'est prostitué mais jointe à quoi l'impurité jointe à quoi à la il y a certains qui ne sont pas délivrés c'est ainsi tellement qu'ils ne sont pas délivrés comme Jida Iscariot on met le parfait c'est Jésus on a gaspillé mais ces gens-là quand on veut même faire quelque chose dans l'église tellement qu'ils sont qui pident où est-ce qu'ils ne sont pas nés de nouveau on a gaspillé nous nous souffrons au lieu de nous donner cet argent ils font ça ils font ça ils ne croient même pas à l'enlèvement toi qui pides tu crois à l'enlèvement un qui pides tu crois à l'enlèvement s'il ne croit à l'enlèvement il devra abandonner la kipidite oui mon frère oui ma soeur et on est là-bas mais vous ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ si j'ai dit moi vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est à Jésus c'est en lui que vous avez instruit à vous de prier si réellement on a entendu la voix de Dieu mon frère ma soeur cette voix de Dieu mon frère tu l'as croisé vis-à-vis avec toi tu ne peux pas rentrer avec ta nouvelle plutôt l'ancienne nature non celui qui a croisé le Seigneur rentre avec la nouvelle nature il est changé sa marche change sa pensée change sa vie change oui mon frère et à ce moment-là les restes comme l'homme déjà nous dit la brébie ne fabrique pas les poils mais les poils poussent les restes mon frère ma soeur quand il est né de nouveau s'en poussera oui regardez un enfant quand il est né il est tout bébé n'est-ce pas il doit être nourri pendant qu'il est nourri il est grandi mon frère et il y a des choses qui viennent d'une manière automatique nous les hommes qui a fait le fort pour avoir la barbe mais autant marqué par Dieu la barbe pousse même les soeurs vous êtes bébé vous n'avez pas de seins mais d'un coup ça s'est développé n'est-ce pas pourquoi il y a cette nature d'une femme nous avons la nature des hommes que même aussi pour Dieu quand nous sommes nés de nouveau au fur et à mesure que nous mangeons sa parole il y a une vie spirituelle qui pousse oui mon frère oui ma soeur on nous dit ceci mais vous ce n'est pas ici que vous avez appris Christ et dis moi vous l'avantage oui mon frère nous ne pouvons pas croire au seigneur des années des années sans qu'il y ait la nouvelle naissance non et nous ne pouvons pas dire que nous sommes nés de nouveau que notre vie ne change pas non notre nature ne change pas il faut que notre nature change et c'est après mon frère ma soeur que les choses s'ajoutent les choses s'ajoutent jusqu'à atteindre la statue de l'homme parfait mais la première chose premièrement sois née de nouveau que ta nature change que tu sois la nouvelle créature que la nouvelle vie soit en toi la nouvelle marche soit en toi et ainsi de suite là-bas on nous dit donc c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses oui mon frère ce vieil homme doit mourir et ce vieil homme doit pourrir et que l'homme nouveau doit naître et nous venant doit être à nous et c'est juste être venant mon frère mon frère ma soeur que les choses s'ajoutent jusqu'au moment où nous allons atteindre la statue de l'homme parfait c'est ici mon frère ma soeur cet enseignement est pour ceux qui sont nés de nouveau les bénéficiaires de la vie des dieux et on nous dit là-bas pour nous avancer à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence quand l'homme le vieil homme tombe nous sommes des pouillers de ce vieil homme et à revêter l'homme nouveau créer ses longueurs dans une justice et une sainteté qui produit la vérité oui mon frère et la vérité n'est autre chose que la parole de Dieu cette parole que nous mangeons comme nous avons donné l'exemple des enfants des bébés ils mangent quand ils ne mangent pas le docteur va vous dire que l'enfant quand l'enfant sa croissance aussi est hypothétique et combien de croissants spirituels nous avons dans nos églises des années et il n'y a pas la croissance le même reproche il y a 20 ans on continue à reprocher la même vie il y a 20 ans ils continuent à l'amener pourquoi dès le départ il n'est pas né dans la famille de Dieu il n'est pas né dans le corps de Dieu il est loin de Dieu il vient comme un étranger qui vit un étranger qui a trouvé la zîle mais en réalité il n'est pas de la maison que je nous aide mon frère ma soeur à être réellement né dans la maison des dieux et là-bas on nous dit c'est pourquoi nous sommes au verset verset renoncer aux mensonges les mensonges c'est la vie païenne et que chacun de vous parle selon la vérité à son proche car nous sommes membres les uns des autres si vous vous mettez en colère ne péchez que le soleil ne se couche pas sur votre colère combien mes frères ceux qui prétendent naître de nouveau revêtent d'un homme nouveau des années des années des mois et des mois des jours et des jours ils sont en colère contre tête ils ne sont pas les mêmes pas des fois c'est l'homme et la femme mari et femme qui ne se parle les mêmes pas l'homme ne mange même pas ce que la femme prépare et après il prend sa bible je vais le prier j'attends l'enlèvement il y a la beauté cela ne t'appartient pas tu n'es païen jusque là tu n'es pas encore né de nouveau si tu étais né de nouveau même si ta femme a fait quelque chose de mal ton mari a fait quelque chose de mal mais pardon comme Christ nous pardonne que je dise quelque chose vous allez supporter celui qui pardonne les autres c'est celui lui-même qui a expérimenté le pardon de Jésus quand tu n'as pas toi-même expérimenté ce pardon il ne pardonnera pas les autres oui mon frère nous avance si vous vous mettez en colère ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne ne donnez pas accès au diable que celui qui dérobe ne dérobe plus mais plutôt qu'il y travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les messes qu'il y a qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise un homme nouveau qui a trouvé l'habitude de maudire les autres de maudire ses enfants de maudire son mari de maudire sa femme dès qu'il y a un petit problème il est là pour prononcer la malédiction pour prononcer des paroles blessantes je lui ai blessé il a vu il a eu sa part tu as manifesté ton paradisme mais dans la famille de dieux en ce moment là ce qui sortirait de ta bouche ce sont des paroles pour réconcilier pour ramener les gens auprès de dieux oui mon frère pour les instruire vous ne serez pas là seulement quand vous ouvrez la bouche mon frère c'est tout le monde qui fuit ils ont eu celui qui a eu sa part c'est toi qui es païen aide-nous Seigneur mon frère le temps de faire semblant est de voulu Christ vient bientôt réalise toi même si tu n'es pas encore de nouveau mon frère ma soeur cela montre que tu n'as pas encore cri comme disent les écritures chrétiennes j'étais mon frère ma soeur le temps n'est plus Christ vient bientôt croyez-vous à ça abandonnons les faux semblants de faire voir aux gens que tu es chrétien ou chrétienne on ne peut être chrétien si on n'est pas né de nouveau et on ne peut pas être né de nouveau sans que les vieilles hommes mais et pour la cette ancienne vie de prostitution de convoitise cette vie doit mourir et il y mon frère de la saint été provoqué à mener par la vérité c'est pourquoi jésus pouvait dire soyez sain comme votre père tu ne peux pas être sain pendant que tu n'es pas encore né de nouveau c'est pourquoi le départ mon frère ma soeur que chacun se juge puis se jauger quand vous êtes né de nouveau mon frère puisque vous avez cru d'une manière sincère que jésus a porté tous tes péchés jésus a porté ta mauvaise vie jésus a porté ta mauvaise conduite jésus a porté ton mauvais langage oui et l'homme de jésus nous disait que la réveille de sens c'est un gâchis quelqu'un quelqu'un ne peut pas mettre au monde sans la souffrance sans des pleurs oui j'ai souffert savez-vous cela pour toi pour moi ne les remettons plus à la croix revenons sur nous même oui mon frère oui ma soeur et à ce moment-là quand tu es né de nouveau tu crois comme disent les écritures mon frère ma soeur qui a les fondements qui est quoi la foi même pour retraîner de nouveau tu dois croire tout d'abord avoir la foi en Christ et à ce moment-là cette foi qui est la fondation sera en toi pas pour un jour cette foi transmise au saint d'une manière définitive maintenant les briques s'ajoutent au dessus de la fondation ça monte jusqu'à ce que la maison de dieux qui est la stature de l'homme parfait que ce soit complet et que dieu lui-même puisse se coiffer mais tout cela mon frère qu'il n'ait sorte de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a mieux quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent grâce à ceux qui l'entendent si tu veux ouvrir la bouche pas pour blesser si tu veux ouvrir la bouche c'est pour édifier et quand les entendent que oui c'est vrai cette parole qui est sortie nous édifie mais toi c'est d'ouvrir ta bouche devant tes enfants devant ta femme ou ton époux devant les voisins les voisines ils te connaissent que cette maman ne parlez pas lorsqu'elle est là c'est quoi mon frère c'est des choses qui divisent même dans la famille on te connaît ne le faites pas intervenir dans cette situation quand il viendra et qu'il ouvre sa bouche il va séparer ou diviser la famille dans ta bouche il n'y a que des insanités il n'y a que la malédiction il n'y a que les choses qui divisent les choses qui blessent et tu te réjouis même tu t'es réjoui avec une telle vie tu ne pas de nouveau que je t'aide qu'il est chacun de nous nous devons reprendre à zéro chacun s'examine ce soir il regarde la vie qu'il mène le langage qu'il tient la marche qu'il mène est-ce que tu es né de nouveau est-ce que tu es chrétien acte s'aliment cristo j'ai l'ont temps et ressanguit qui l'ent de frébole mais il manque la vie n'est trouvé que la douleur Nous serons la main puissante et pourrons à son effort arrêter sur cette pente ou de chance, j'ai le droit à l'apport un sans-vergne, j'ai le droit à l'apport et pitié des penteaux à l'apport il m'est dit et cher, j'ai le droit à l'apport à sauf et à l'apport et à l'apport à l'apport à l'apport à l'apport j'ai le droit 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 à l'apport Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501